Aujourd'hui, tout le monde a déjà joué au moins une fois une partie de poker entre amis ou en famille. Tout le monde est plus ou moins connaisseur de ce jeu de cartes. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ? C'est vrai qu'on peut se demander qui a popularisé le poker. C'est parti de quelle personne, de quel pays, de quelle époque ? On va voir aujourd'hui les 5 raisons principales de son développement astronaute. Aujourd'hui, on est très loin du poker de Western. Il y a près de 60 ans, le poker a commencé à se populariser grâce aux deux grands piliers, Doyle Branson et Stu Ungar, deux histoires que tout le monde connaît. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo sur chacun des deux personnages si ça t'intéresse. Mais depuis une trentaine d'années, le poker vit un véritable boom social et économique grâce à un nombre de joueurs. Des joueurs très compétents américains pour la plupart, qui ont émergé et ont été starifiés par les médias et les grandes marques de poker grâce à leur performance en tournoi. Les plus connus sont Daniel Negranou, Fidel Mout, Johnny Chan, Phil Ivey, Tom Doan, Patrick Antonius, Mike Matuso, Chris Moneymaker, Chris Ferguson, Gus Hansen, Sam Farah, Eric Seidel, Tout amateur de poker a déjà entendu au moins un de ses noms. Mais on peut aussi donner du mérite à d'autres personnalités qui ne sont pas initialement issues du poker. On parle ici d'ambassadeurs du poker qui viennent d'un peu tous les milieux. On a des musiciens comme Patrick Bruel, on a Coolchen, le rappeur, des journalistes comme Fabrice Soulier, Christophe Carrière, des people de la télé comme Mundir, des footballeurs comme Neymar, Ronaldo, Vicash Doraso ou encore Gérard Piquet, avec qui j'ai joué un joli coup de cash game. Tiens, je vous le mets ici sur le i comme information. Il y a même Raphaël Nadal qui a été sponsorisé par Pokerstar à un moment donné. La liste est évidemment encore plus longue que ça. Mais sache que si aujourd'hui tout le monde joue au poker, c'est grâce à tous ces joueurs pro et ambassadeurs qui ont su populariser le game. Ils ont porté les couleurs du poker grâce à leur participation à des tournois mondiaux. Ils sont servis aussi de leur notoriété pour pouvoir faire connaître à leur public ce jeu-là. La deuxième chose qui a popularisé le poker, c'est les grands tournois et les grands événements de poker dans le monde entier. S'il y a des grands joueurs, il y a évidemment des grands tournois pour faire parler d'eux. Tous les étés à Las Vegas se jouent les WSOP, les World Series of Poker. Tout le monde s'accorde pour dire que ce sont les plus gros championnats de poker live, c'est même considéré comme les championnats du monde de poker, avec notamment son Main Event, c'est un tournoi à 10 000 dollars l'entrée, qui rassemble en général 6 500, 7 000 joueurs au départ. Évidemment, ces gros tournois favorisent la renommée du poker au niveau mondial. Chaque gros événement peut ramener une audience de plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs, notamment sur ESPN, la chaîne nationale américaine de sport. Il n'est pas rare dans les nombreux hôtels de Las Vegas de voir que l'hôtel met en fond la partie de poker du moment, les WSOP sur ESPN, en plein dans leur lobby, dans leur bar, dans leur restaurant, dans leur salle de sport. Ce genre de tournoi fait rêver plus d'une personne. Et depuis 2003, le champion du monde Chris Moneymaker, qui s'était qualifié en ligne pour seulement 38 euros, a clairement déclenché une euphorie sur ce tournoi. Si vous n'avez pas vu la vidéo que vous faites sur Chris Moneymaker, je vous la mets en haut à droite sur le « i » comme information ou dans la description de cette vidéo. Le plus grand rêve d'un joueur passionné en général, c'est de gagner un bracelet à Las Vegas. D'ailleurs, pour certains joueurs, un bracelet WSOP a plus de valeur symbolique que financière. Et on a même vu une fois un deal entre deux joueurs en heads-up finale d'un tournoi. L'un préférait plutôt prendre le titre et moins d'argent que l'autre, et l'autre préférait tout simplement pas le titre, mais plus d'argent. C'est incroyable d'en arriver jusque-là. En France, tout le monde s'accorde pour dire que le poker a été principalement popularisé par Patrick Bruel, qui commentait le World Poker Tour, les tournois américains du World Poker Tour, qui sont des tournois aussi importants. Et il les commentait sur Canal+. Et c'est vraiment une émission qui a démocratisé le poker en France. À cette époque-là, il expliquait des termes que personne n'avait encore entendus. Il expliquait des concepts de poker, des concepts stratégiques qui étaient vachement intéressants. et vachement aboutis pour ce qu'on connaissait, nous, en France, du poker. Il faut savoir que Patrick a gagné un bracelet WSOP, et c'était le premier Français à gagner un bracelet de champion du monde. Il faut savoir aussi qu'il a été l'un des créateurs et investisseurs de Winamax. Troisième raison de la popularité du poker, c'est le développement du poker en ligne. Mais aujourd'hui, on le sait tous, une très grande partie des joueurs de poker professionnel viennent d'Internet. N'en déplaise, Ofi ! Le poker en ligne s'est très vite démocratisé dans les années 90-2000 grâce à l'effort de quelques passionnés qui ont lancé les premiers rooms aux Etats-Unis. La première, c'était celle de Todd Boomerth où on pouvait jouer des cacahuètes. C'était en 95, ils n'étaient que 20 à jouer dessus et ils jouaient des cacahuètes. Aujourd'hui, on peut jouer sur plusieurs dizaines de rooms de poker répartis en plusieurs serveurs. Le .fr, le .it, le .es, le .com. En France, on évalue son chiffre d'affaires à un peu plus de 200 millions en 2016 selon des études sur le poker en ligne. Ce boom s'explique évidemment par l'arrivée d'un très grand nombre de joueurs sur les tables chaque année grâce aux stratégies marketing des nombreuses groupes. Quatrième raison qui a popularisé le poker, c'est la pub qu'il y a autour du poker. Le budget publicité pour le poker est astronomique, tout comme son chiffre d'affaires. Il te suffit d'allumer la télé, te balader sur un site de jeux vidéo, sur un site de sport, regarder sur les maillots des joueurs de foot et tu verras les logos des plus grands sites de poker. Dis-toi-même qu'à Malte, sur nos vélos, les V-Cub, c'est un peu comme les Vélib en France, les vélos qu'on peut louer en sortie de boîte de nuit quand on est un peu bourré, ils ont un logo Poker Star sur le protège-roi arrière. Et pareil pour la plupart des bus de Malte sur lesquels tu vas pouvoir voir le fameux pic rouge avec une étoile blanche et avec un joli roi d'amoff sur le côté. Cinquième raison qui a popularisé le poker, c'est les films sur le poker. Et ouais, tu en as peut-être déjà vu plus d'un, il existe beaucoup de super films sur le poker. Le kit de Cincinnati avec Steve McQueen en 1965, Maverick avec Mel Gibson en 1994, les joueurs avec Matt Damon d'ailleurs, super, les joueurs vraiment, je vous le conseille, avec Matt Damon en 1998, il s'appelle Rounders en anglais, Casino Royale avec Daniel Craig en 2006, tout le monde l'a vu la fameuse scène à la fin où genre il y a le premier gars qui retourne genre full, le deuxième retourne full au-dessus, le troisième retourne carré et le quatrième fait non, moi j'ai qu'un de flush quoi. Tous ces films cultes ont forcément popularisé le jeu pour une petite partie. Certains amateurs et intéressés sont sans doute essayés au poker en pensant qu'ils pourraient ressentir les mêmes sensations que les protagonistes des films. C'est plutôt pas mal d'ailleurs de devenir passionné de quelque chose en partant d'un film ou d'un livre ou d'une émission qui te marque. En conclusion, tu retiendras que ce qui a mené cette énorme expansion du poker dans notre vie quotidienne, c'est un effet boule de neige, l'argent dépensé dans la pub, le marketing, l'organisation des gros tournois mondiaux, le développement du online, le poker à la télé, au cinéma. On n'en a pas parlé mais la Maison du Bluff en France a contribué énormément à développer le poker. Il y a quand même eu six saisons de la Maison du Bluff, je crois qu'il y a eu deux saisons de poker Mission Caraïbes. C'était une émission où les candidats étaient enfermés 24h24 dans une maison, dans un château, et ils vivaient poker, ils dormaient poker, ils avaient des épreuves tous les jours, des cours tous les jours. J'ai été le coach des deux dernières saisons et d'ailleurs reste connecté parce que je vais t'offrir un cadeau juste à la fin de cette vidéo, un cadeau qui va plutôt te plaire surtout si tu aimes le poker et que tu aimes apprendre de nouvelles choses sur le poker. Je dirais qu'en 2018, ce qui contribue le plus à populariser le poker, c'est maintenant les streamers. Donc les streamers, c'est tout simplement des joueurs de poker qui décident de montrer leur partie de temps en temps en streaming, donc en filmant directement ce qu'ils font, leur partie avec la webcam, en faisant tout un show autour de ça. J'en fais tous les dimanches maintenant depuis 2015, donc ça fait déjà un petit bout de temps. Et il y a d'autres streamers, il n'y a pas que moi, il y a d'autres streamers français, il y a des streamers internationaux aussi qui popularisent clairement le poker. Je pense notamment à Alex Veldius, à Tonka, à Jay Carver, à Doug Paul qui est plein d'autres. Les streamers et aussi les youtubeurs parce que de plus en plus, le poker a une place importante sur YouTube et vous allez pouvoir découvrir pas mal de vidéos de poker. Tout ça, ça contribue à faire grossir le poker aujourd'hui. Et j'espère que à terme, le poker va devenir encore plus gros et qu'on va pouvoir faire des parties avec encore plus de joueurs à travers le monde, que les pays où le poker n'est pas encore légalisé, où le poker n'est pas encore possible d'être joué en ligne, j'espère que ça va aussi se débloquer pour qu'au fur et à mesure, on se retrouve sur un jeu où il y a le plus de joueurs possible parce que plus on est de fous, plus on rit et plus il y a de joueurs, plus il y a aussi d'argent à aller chercher. Et pour les joueurs compétitifs comme je le suis, c'est très important qu'il y ait beaucoup de joueurs qui prennent part aux différents tournois, aux différentes parties poker pour augmenter la taille des price pools, pour augmenter le nombre de compétitions qui vont se développer, pour augmenter aussi tout le prestige que peut avoir le poker au niveau mondial. Allez, je vous l'avais promis, voici votre cadeau. Il s'agit de tous mes cours de la Maison du Bluff, c'est-à-dire tous les cours que j'ai donnés pour les candidats de cette académie, la Maison du Bluff, donc c'est des cours qui partent vraiment des plus débutants. Donc je m'adresse au départ aux plus débutants d'entre eux et vraiment, il y en a certains qui connaissaient le poker depuis deux semaines, donc vous pourrez peut-être vous identifier à eux aussi. Et il y avait aussi des joueurs plus avancés, même certains joueurs professionnels dans cette académie, donc les cours vont de plus en plus loin au fur et à mesure. Vous allez pouvoir tous les visionner en intégralité et ce gratuitement à vie. Je vous mets l'accès ici, vous recevrez tout ça par email entièrement gratuitement et instantanément. Bon visionnage, bonne progression sur vos tables et bon gain.